Il n'y est pas tout le monde toujours dans la catégorie économie, finance, j'entreprends, je réalise mon business plan et en plus de ça j'essaie de comprendre les termes financiers et économiques majeurs pour faire marcher mon entreprise. On continue avec la lettre C. Alors dans la lettre C, dans ce fameux tableau récapitulatif des choses qu'il faut que je me rappelle. Alors j'avais noté la notion de capitaux propres qui était importante de comprendre. Alors pour moi je m'étais mis les capitaux propres dans ma synthèse, je m'étais dit que c'est une valeur, c'est la différence entre la valeur totale de l'actif moins les dettes. Et ça, ça nous donne la solvabilité, voilà. Alors les capitaux propres en d'autres termes ils sont aussi appelés fonds propres, voilà. En quelque sorte ils peuvent même correspondre aux bénéfices qui n'ont pas été redistribués sous forme de dividendes et en fait représenter le résultat de l'exercice. Voilà pour les capitaux propres. Si on regarde un peu le plan comptable, en fait qu'est-ce qu'on appelle capitaux propres ? Et bien c'est défini par la valeur totale des actifs. Les actifs ça peut être quoi ? C'est la trésorerie, c'est les machines, c'est par exemple vos locaux, c'est par exemple les terrains, etc. Donc c'est en quelque sorte sur le plan comptable, c'est ce qu'on appelle capitaux propres, c'est la valeur totale des actifs moins le total en fait des dettes, voilà. Et l'autre nom qu'on pourrait donner c'est l'actif net, tout simplement, enfin tout simplement. Alors votre actif il va être calculé chaque année en fait, lorsque vous allez soumettre votre bilan comptable. Par exemple ça sert aussi parfois cet actif, c'est un indicateur utilisé par les analystes financiers pour savoir en fait si l'actif net en fait il est réévalué en comparaison avec la capitalisation boursière. Et ça, ça leur permet indirectement en fait de savoir si cet actif net, il n'est pas en fait réévalué voire sous-évalué en bourse. Voilà. En quelque sorte c'est quoi l'utilité de comprendre les capitaux propres ? Les capitaux propres c'est tout ce qui va assurer la solvabilité de l'entreprise. Voilà. Au cours de la vie de votre entreprise en fait vous allez générer des bénéfices. Ces bénéfices vont s'ajouter au capitaux propres et il faudra considérer en fait au regard de ça les pertes à soustraire. Donc quelque part la valeur en fait d'une entreprise, elle va reposer en fait sur la notion par exemple de capitaux propres. Et les comptables, ils appellent parfois la valeur de l'entreprise la valeur totale des actifs. Voilà. C'est une valeur qui prend en considération la valeur des fonds propres mais aussi la partie des actifs qui est financée notamment par les dettes comme je vous l'ai dit. Voilà. Et ça, ça peut être un peu important dans les cas de cessions reprises dans les transactions. Si vous avez un repreneur, voilà, qui lui potentiellement il peut envisager de verser aux actionnaires en fait la valeur des fonds propres immédiatement ou pas. Voilà. Ou il peut décider de reverser en quelque sorte aux banquiers la valeur des actifs qui avaient été financés par la dette. Donc ça, c'est un choix de stratégie. Voilà. Donc c'est aussi un peu ce qu'on appelle de goodwill en anglais, c'est-à-dire on parle de survaleur ou d'écart d'acquisition. Voilà. C'est quand en fait des actionnaires, ils vont engager un montant beaucoup plus élevé que le montant des capitaux propres. En fait, cet écart entre capitaux propres et le prix qui va être payé, ça va impacter sur la notion de confiance en fait. Le repreneur, par exemple, il va pouvoir surévaluer en fait la valeur entre la réalité des capitaux propres et le prix à payer tout simplement par, je dirais, la confiance au travers le projet, la reprise et comment lui va pouvoir l'impulser. En fait, parfois, on a un décalage avec les repreneurs. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement l'appétence pour les bénéfices qui vont pouvoir être faits plus tard. Maintenant, on va passer à une deuxième définition. Cette définition, ça va être toujours dans les C, donc le cash flow. Qu'est-ce qu'on appelle le cash flow disponible ou encore le free cash flow ou encore la liquidité ? En fait, la liquidité, c'est ce qu'on va appeler le flux de trésorerie disponible ou encore le FTD. Alors, le flux de trésorerie. Donc, si on regarde en finances d'entreprise, en fait, le flux de trésorerie, lui, il va permettre de construire, en fait, et de créer, d'alimenter les tableaux qu'on va dire de trésorerie. Ce que je vous ai expliqué dans d'autres castes. Voilà. Et ce flux de trésorerie, il va devoir être mis en place justement par rapport à des règles comptables strictes. Voilà. Et ça, ça va donner... Enfin, voilà. Donc, le flux de trésorerie va se distinguer, par exemple, de tout ce qu'on pourrait appeler capacité d'autofinancement ou des besoins en fonds de roulement. Justement, parce qu'ils sont constitués à partir de flux qui ne tiennent pas compte, justement, du décalage de cette trésorerie. Voilà. Mais néanmoins, ce sera plus simple à calculer. Si on regarde maintenant, on s'intéresse aux enjeux des flux de trésorerie. Alors, par exemple, il pourrait présenter le désavantage d'être déformé et de présenter un décalage de trésorerie. C'est-à-dire qu'on a souvent un impact, on va dire, temporel sur la variation des dettes, les créances et les stocks. Et donc, parfois, on a un décalage avec la réalité. Voilà. Donc, c'est un peu difficile à tenir. Alors, maintenant, si on s'intéresse au cash flow, donc le free cash flow disponible, ou plutôt la liquidité, ou encore le FTD, le flux de trésorerie disponible. En fait, ça, ça pourrait correspondre à quoi ? Une portion, en fait, qu'on va dire liquide, qui correspond à une capacité d'autofinancement qu'il pourrait obtenu dans l'année. Voilà. Ou alors, un remboursement des échéances normales d'emprunt. Le cash flow, en quelque sorte, il est disponible. Ça veut dire qu'il pourra être utilisé directement comme dans, notamment, les calculs, en fait, d'évaluation de l'entreprise. Et les calculs d'évaluation de l'entreprise, ça peut reposer sur une méthode. C'est ce qu'on appelle le discounted cash flow. Donc, ça, c'est la méthode des DCF. Et notamment, ça peut intéresser ceux qui aiment investir en tant que business angel dans le financement participatif quand ils essaient de voir et d'évaluer la valorisation d'une boîte. Donc, ça, ça peut être un de vos outils, également, et une méthode, en fait, pour évaluer la valeur de l'entreprise dans laquelle vous avez pu investir un peu d'argent. Donc, le cash flow disponible, c'est quoi ? C'est, en fait, ce qu'on appelle le résultat d'exploitation, ou encore, on l'appelle le REX, plus la dotation aux amortissements, moins les impôts sur société. Donc, les impôts sur société, plus ou moins, donc, la variation du BFR, moins les investissements, c'est-à-dire les cessions nettes d'actifs. Alors, ce flux de trésorerie, néanmoins, il a un petit bémol, c'est qu'il ne prend pas en compte le résultat financier. C'est-à-dire que, par exemple, le free cash flow, donc le FCF, lui, il a plutôt pour vocation, en fait, d'actualiser, d'être actualisé au coût moyen pondéré du capital. C'est ce qu'on appelle le CMPC. Et ça, ça intègre le coût de la dette. Voilà, et ça, c'est important aussi pour nous permettre d'évaluer une entreprise. Donc, pareil, si vous êtes business angel et que vous investissez dans des projets start-up, vous avez besoin d'évaluer vos entreprises, ça peut être un outil à utiliser. Voilà. En quelque sorte, en fait, le cash flow, c'est la possibilité pour une entreprise de générer, en quelque sorte, des ressources supplémentaires. Donc, voilà. Maintenant, si on s'intéresse, en fait, au CA, dans la lettre C, qu'est-ce que le chiffre d'affaires ? Alors, le chiffre d'affaires, si je devais le dire, déjà, il faut bien distinguer chiffre d'affaires et bénéfices. Ça, c'est important, déjà, pour établir vos statuts et l'imposition et la fiscalité dans votre stratégie. Bien distinguer chiffre d'affaires et bénéfices. Alors, le chiffre d'affaires, en fait, ça, ça pourrait correspondre à quoi ? Eh bien, au total, des décaissements, sans les frais, ou tout simplement, en fait, c'est l'argent qui va rentrer dans les comptes de l'entreprise. Voilà. On pourrait également l'entrevoir comme le montant, en fait, hors-taxe de toutes les transactions qui ont pu être réalisées par l'entreprise, avec, par exemple, d'autres tiers dans le cadre de l'exercice. Le chiffre d'affaires, de façon générale, donc, il est noté CA. Donc, lui, il va correspondre à quoi ? En quelque sorte, la somme des ventes et de prestations de services, par exemple, voilà, et des prestations de services. Donc, est-ce que vous êtes plutôt BIC, BNC, c'est-à-dire bénéfices industriels et commerciaux, prestations de services, ou plutôt BNC, bénéfices non commerciaux, vous allez plutôt vendre des produits, on va dire, voilà, plutôt commercial. Donc, ça, ça va dépendre de votre activité, et ça va dépendre de comment est répartie la ventilation de votre CA. Vous avez peut-être différents moyens de générer du CA. Donc, il faut lister tous les moyens que vous avez. S'il faut retenir quelque chose, c'est que le CA, en fait, il ne considère pas la TVA et les autres impôts. Voilà. Il faut aussi penser à déduire du CA, par exemple, tout ce qui pourrait être remise, ristourne, etc., pour obtenir le vrai chiffre d'affaires net. Donc, en quelque sorte, le chiffre d'affaires, il va vous donner quoi, en fait ? C'est votre petit miroir, et sur ce miroir, en fait, vous allez pouvoir voir, en fait, en quelque sorte, la réalité du reflet de votre activité. Et attention à distinguer de sa rentabilité. Voilà. Il faut faire attention aussi à quelque chose, parce qu'on a beau aussi vous regarder et vous essayer d'évaluer une entreprise, en fait, bien souvent, les gens vont s'arrêter au chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas parce que le chiffre d'affaires, il est gros, que votre entreprise, en fait, elle a une super belle activité. Ça ne veut rien dire. Attention, il faut regarder d'autres éléments et d'autres indicateurs pour pouvoir l'évaluer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours accompagner, donc, de l'analyse du chiffre d'affaires, toujours une analyse de rentabilité. Parce qu'il y a une grosse confusion sur le chiffre d'affaires. C'est effectivement un indicateur de performance de l'entreprise, mais il n'est pas à considérer seul. Voilà. Même si l'objectif de toute entreprise, c'est de créer du chiffre d'affaires, en fait, le plus important autour de tout ça, c'est que les dépenses, elles ne dépassent jamais le chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas le chiffre d'affaires qui est important, mais c'est plutôt la gestion autour de son budget et la mise en place de votre bilan qui sera importante. Donc, comment on suit un chiffre d'affaires ? Comment on va le mettre en place ? Alors, moi, je dirais que ça se met en place à deux niveaux. Vous allez suivre votre chiffre d'affaires et l'évaluer en mettant en place une sorte d'étude de marché. C'est-à-dire que vous allez comparer les performances des entreprises concurrentes sur le même secteur d'activité. Donc, en fait, ça, ça revient à faire un suivi de chiffre d'affaires par rapport aux concurrents. Ça, ça va vous donner une idée de votre situation sur le marché. Et donc, du coup, de pouvoir évaluer en quelque sorte, voilà, la nature de votre activité. Voilà, et d'adapter s'il y a besoin de votre stratégie de fonctionnement. Après, vous allez prendre en considération également l'évolution des charges dans le suivi de votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il va être important de savoir quand l'équilibre ne sera plus assuré. Voilà, qu'est-ce qui est préjudiciable au chiffre d'affaires ? Donc, ça, ça sous-entend qu'il faut bien maîtriser les risques autour du chiffre d'affaires. Et donc, il faut gérer rigoureusement les coûts. Voilà. Donc, pour ça, il y a différentes stratégies dans votre étude de marché pour bien maîtriser la gestion et l'optimisation du chiffre d'affaires. Ça, ça vous demande, par exemple, de mettre en place une stratégie sur segmentation. Peut-être même, voilà, d'utiliser différents canals de communication, etc. Donc, etc., etc., voyez la spécificité de votre projet pour voir quels sont les leviers qui vont influencer votre chiffre d'affaires. Voilà. Donc, ce que je vous ai dit, voilà, et augmentez votre visibilité. Par exemple, votre référencement pour augmenter le nombre de clients. Faites des efforts pour fidéliser le client. Mettez en place une relation client qui soit solide. Voilà. Essayez de voir tout ce qui va pouvoir augmenter votre CA. Ça, c'est dans votre stratégie. Pensez peut-être, effectivement, en moyen stratégique pour diversifier votre CA, à diversifier aussi vos produits. Voilà. Pour répondre, notamment, à un pool de clients. Alors, c'est ce que je vous disais. Faire une grande différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Et je clôturerai là-dessus pour le chiffre d'affaires. C'est que, par exemple, si on doit considérer, en fait, la véritable force, par exemple, d'une entreprise, on va plus se baser, en fait, sur la réalisation des bénéfices que plutôt son chiffre d'affaires. Pour moi, c'est des notions à bien distinguer. Maintenant, si on s'intéresse à ce qu'on appelle, en fait, le CDR. Le CDR, en fait, ça revient à mettre en place les... C'est le compte de résultats. Donc, le compte de résultats, je l'ai abordé dans d'autres castes, de façon plus détaillée, et comment on réalise un tableau et qu'est-ce qu'on y met. En fait, le compte de résultats, il va faire apparaître vos charges. Les charges, c'est les dépenses. Et les produits, les produits, ce sont les recettes. Le résultat net, c'est les bénéfices ou les pertes, c'est-à-dire les dépenses moins les recettes. Donc, le compte de résultats, ça, c'est un des éléments financiers qui est complètement indispensable pour permettre, en fait, aux chefs d'entreprise, aux dirigeants, à la cellule de gouvernance, en fait, d'évaluer, en fait, la performance de son activité. Voilà. Et ça, en fait, le compte de résultats, il va donner une sorte d'état financier dans le but de présenter potentiellement son résultat net. Ça, le résultat net, ce sera les bénéfices ou les pertes. Et de lister par là-même, en fait, les différents éléments, on va dire, de recettes, par exemple, les charges et les produits. Voilà. Il a quand même un double objectif, ce compte de résultats. Ce serait, un, de communiquer avec potentiellement l'administration fiscale en leur faisant connaître, en fait, le montant de vos bénéfices réalisés ou voire même d'ésoler potentiellement vos pertes. Et d'approcher différents financeurs potentiels en leur démontrant, effectivement, la rentabilité de votre entreprise et sur quelle stratégie elle pourrait s'appuyer. Donc, voilà. Comment vous allez le construire ? Donc ça, je vous ai dit, allez sur mon cast qui vous définit comment vous allez le construire. Mais si je devais vous faire un résumé, en fait, vous allez avoir un tableau à deux colonnes. Donc, dans la colonne de gauche, vous allez pouvoir recenser, en fait, tout ce qui est ensemble des dépenses. Donc ça, c'est les charges de l'exercice. Et de l'autre côté, dans la colonne de droite, vous allez y placer et lister les recettes ou encore les produits. Et c'est la différence entre ces deux colonnes, en fait, de votre tableau qui va vous donner ce qu'on appelle le résultat net. Et ce résultat net, en fait, ce sera un indicateur de rentabilité de l'activité. Voilà. Est-ce que vous dégagez un bénéfice, c'est-à-dire un résultat positif, ou est-ce que vous êtes plutôt en situation de perte et vous avez un résultat négatif ? Donc maintenant, si on s'intéresse à la définition autour de la création de valeur, qu'est-ce qu'on va appeler la création de valeur ? Alors ça, c'est relatif au taux de rentabilité. Voilà. Si votre taux de rentabilité, il est bien supérieur au taux de rentabilité exigé, au regard de votre risque d'investissement, ça, ça veut dire que vous êtes en phase de création de valeur. Donc en fait, en quelque sorte, votre création de valeur, c'est une sorte d'objectif que vous allez vous mettre en place, vous, dirigeant. Est-ce que cet objectif, il est rationnel ? Est-ce qu'il est très optimiste ? Est-ce qu'il est disruptif ? Enfin, ça, c'est à vous de voir dans votre stratégie de mise en place de votre business plan et comment est-ce que vous vous mettez en place dans un monde concurrentiel. Voilà. Donc c'est... C'est ce qu'on appelle, voilà, la création de valeur. En fait, le travail de création de valeur, en fait, c'est un travail sans fin. Ça consiste à faire marcher ses méninges et le brainstorming collectif de façon, voilà, à améliorer constamment, par l'amélioration continue, la création de valeur dans le cadre de son projet, de façon à viser la performance. Je vous dis à bientôt pour la lettre D, pour les plus courageux. Yep ! Yep ! Yep ! C'est parti !